Vous avez certainement déjà vu des publicités sur des ceintures lombaires, genouillères, bracelets, coussins et pages magnétiques antidouleurs, mais, faute d'informations objectives, vous avez du mal à croire aux vertus santé de ces minéraux extraordinaires qui ont la particularité d'attirer les métaux ferreux. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire part de mon expérience sur ces remarquables auxiliaires antidouleurs que j'utilise dans ma pratique et pour moi-même, en complément de mes soins d'ostéopathie et autres. Les aimants, ce sont des champs magnétiques fixes. Le terme de magnétisme vient du nom de l'élègue de magnésie, où l'on trouve la magnétique. C'est de l'oxyde de fer, Fe3O4, qui est une forme d'aimant naturel. Ce mineur de fer a la propriété d'attirer les objets en fer ou en acier. La magnétique ou pierre d'aimant fascina les médecins, qui trouvèrent de nombreuses applications curatives à la pierre magnétique dès l'Antiquité. Galen, célèbre médecin grec, recommandait l'aimant pour soigner la constipation. Ce dernier siècle confirme l'usage de l'aimant à des fins thérapeutiques. Il a fait d'abord l'objet de recherches scientifiques en UAS et au Japon, puis en France avec l'équipe du docteur Baron, puis des posturologues. Pendant la guerre de 40-45, des médecins soviétiques employaient des aimants pour calmer les douleurs fantômes chez les soldats amputés. Ils étudiaient également les propriétés cicatrisantes de l'aimant. Les japonais furent les pionniers dans la fabrication des aimants modernes. Ils mettent au point des aimants à base de shérites ou de terres rares et ont fait des recherches sur la magnétothérapie, cette méthode qui est reconnue officiellement dans leur pays. En France, la recherche en magnétothérapie a été poursuivie dans plusieurs grands hôpitaux à l'initiative des professeurs Henri Baron du CNRS et du professeur Yves Rodcarne. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens utilisent les aimants comme complément à leur traitement, notamment dans le traitement des douleurs, des inflammations locales, des spaces musculaires, des blocages énergétiques sur des points de plexus ou sur des points de gâchette, pour ne citer que les principaux usages pratiques. Voici les bases de ce que vous voulez savoir. La polarité de l'aimant. Un aimant possède un pôle Nord, noté avec le signe moins, et un pôle Sud, noté avec le signe plus. La forme habituelle des aimants est celle d'un barreau droit, d'une aiguille de boussole ou d'un cerre à cheval, mais les formes utilisées en thérapeutique sont les aimants plats et ronds. Quelles sont les utilisations des aimants pour la santé ? Dans ce domaine, encore difficile à expliquer, il faut raison de garder. Les aimants donnent des résultats cliniques probants dans un certain nombre de problèmes, mais il ne faut jamais oublier de traiter les causes du problème pour obtenir des résultats durables. Un bilan complet et des soins osteopathiques et posturaux constituent pour tous les troubles osteoarticulaires un préalable indispensable. Se contenter d'utiliser les aimants de façon symptomatique est une profonde erreur. Car les aimants traitent également le symptôme sans traiter la cause. La magnétothérapie s'inscrit dans le protocole, dans la méthode en douce temps, en synergie avec les autres disciplines ou techniques qu'elles complètent harmonieusement. Alors maintenant, quelles sont les indications courantes ? Je ne vais vous parler que des indications pour lesquelles j'ai une expérience personnelle positive après 30 ans de pratique journalière. Il s'agit des douleurs articulaires, tendineuses et musculaires, arthrose, lésions osteopathiques, champs perturbateurs tels que cicatrices douloureuses, tensions musculaires, spasmes, contractures, courbatures, entorses et blessures tissulaires, traumatiques de type micro-déchirures. Une autre application extrêmement intéressante est le défaut de convergence oculaire utilisée en post-térologie. Un vaste champ d'études reste à déflicher car cette technique est à la fois totalement inoffensive si on respecte les contradictions et préconctions d'emploi, et surtout très efficiente. L'avantage de ces aimants permanents est que leur aimantation est constante, stable, durable, qui ne se décharge pas et peuvent être utilisées pendant des années, voire des dizaines d'années, sans perdre leur qualité magnétique. La puissance des aimants utilisés se situe entre 1000 Gauss au minimum et 3000 Gauss au maximum et jusqu'à 14 000 Gauss. Gauss, c'est le symbole G, unité d'induction magnétique rémanente dans le système CGS électromagnétique. Quelles sont les contre-indications ? Eh bien, il y a des contre-indications absolues pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque pacemaker. Ils sont déconseillés aux femmes enceintes et aux malades atteints de psychose. Alors juste quelques notions pratiques, mais votre praticien vous les apprendra mieux qu'une vidéo, directement sur les zones en souffrance, muscles, micro-dichurures, points gâchettes, points énergétiques, points de plexus, cicatrices. Combien d'aimants utilisés, de 1 à 3 par zone, en alternant les polarités, plus, moins, plus, moins, comme par exemple sur l'articulation du pouce pour traiter la résarthrose. Voilà, vous repérez l'articulation, vous mettez un plus et un moins à côté, vous mettez un sparadrap et vous maintenez ça pour la nuit. Au niveau de l'anguilé de l'homoplate, par exemple, même chose, un plus et un moins. Dans tous les cas, l'utilisation des aimants complète les soins de votre praticien et vous permettra une récupération plus rapide et durable. Ce texte est issu de mon livre « L'inflammation silencieuse » et de ma formation « Comment traiter vos douleurs naturellement » dont vous trouvez le programme en cliquant sur le lien ici ou ci-dessous. Si c'est déjà fait, inscrivez-vous sur ma liste d'abonnés YouTube, cochez la cloche de notification pour recevoir en priorité toutes les nouvelles vidéos Santé Naturelle et surtout, merci de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Merci de m'avoir suivi, c'est un plaisir pour moi de vous aider et de vous informer sur votre santé et des techniques naturelles du bien-être. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada